Une question qui apparaît assez souvent dans les commentaires sur mes vidéos, et bien c'est en qui concerne le couscous, la semoule. Est-ce que c'est un bon aliment ? Est-ce que l'on peut consommer pendant la perte de poids ? Est-ce que le couscous aide dans la perte de poids ? Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet, vous êtes donc au bon endroit, car c'est de cela que nous allons parler ici aujourd'hui. Vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air, car cela me motive énormément à continuer à faire des vidéos. Et commençons tout de suite ! Bonjour à vous ! 140 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je me présente. Je suis Renata Barcelos, Je suis la fondatrice de maigre-definitivement.fr et la responsable des deux programmes de perte de poids, la méthode et le code de maigre-definitivement. Et ah, je suis également membre de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, et cela sans faute, pour partager avec vous, de façon claire et directe, les vérités sur la perte de poids, la santé et un seul de vie sain. Et le tout 100% basé sur le meilleur de la science. Tout en vous apprenant comment vous appuyer sur la science, vous aussi. Et cela, bien entendu, pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je viens pour aborder ces sujets qui m'ont déjà été demandé assez souvent sur cette chaîne, sur le couscous et sur la semoule. Et je ne sais pas si vous saviez, mais le couscous est aussi bien consommé dans le nord du Brésil et aussi un peu partout dans le monde. Ce n'est pas une surprise. Mais son origine est le nord de l'Afrique. Et c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l'Iby. Et le but du jeu ici pour cet aliment, eh bien, c'est pour donner un peu plus de volume au repas, tout simplement. Comme nous le savons bien, les aliments les plus riches en nutriments, et c'est-à-dire les aliments d'origine animale, comme les viandes, les poissons, les fruits de mer, les oeufs, etc., ont toujours été des aliments rares. Soit par le prix élevé ou bien par la rareté elle-même à cause d'une guerre ou une crise économique. Et donc, il y a beaucoup de populations dans le monde ont dû faire appel à des protéines végétales à un certain moment de leur histoire. Et voilà, ce n'est pas négligeable que si on ajoute de la semoule ou bien du riz ou n'importe quelle légumineuse, nous ajoutons du volume à notre repas. Et cela est traditionnellement accompagné d'une source de protéines. D'ailleurs, le couscous traditionnel est justement ça, de la semoule de blé dur accompagnée de viandes et légumes. L'original est fait avec de la semoule au blé dur, comme nous l'appelons, mais il en existe d'autres également, de riz, de maïs et de tapioca. Vous le saviez ? Quel est le meilleur ? Quel est le pire ? Je vais même vous partager mon classement personnel des semoules les plus saines et les moins saines. Mais avant de cela, je vous invite à réfléchir un peu avec moi sur ce qu'est cet aliment. Je pense que c'est très important de toujours contextualiser les choses. La semoule, le couscous, c'est une source d'amidon. 100 g de semoule de blé, par exemple, contient 360 calories et 72 g de glucides et est très faible en vitamines et en minéraux. En d'autres mots, c'est un aliment qui est source d'énergie et non pas de nutriments. Vous vous rappelez, je parle très souvent de l'alimentation forte, qui est une alimentation où nous priorisons la nutrition de notre cœur. Nous allons donc choisir, nous allons donc baser notre alimentation, baser notre repas sur une bonne source de protéines biodisponibles qui vient accompagner de tous les micro-nutriments dont nous avons besoin. Et puis, on accompagne cette source merveilleuse de protéines avec ce que l'on veut. Et cela, selon notre santé métabolique, nos objectifs, etc. Et si vous basez votre alimentation sur la consommation des aliments qui sont justement source d'énergie et non pas de nutrition, eh bien, vous allez être tout le temps affamé, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie et vous allez probablement avoir ne serait-ce qu'un peu de poids à perdre et des fois même beaucoup. Voici donc l'importance, encore une fois bien illustrée, de l'importance de consommer des aliments qui soient riches en micro-nutriments, biodisponibles pour nous, les êtres humains. Et la nutrition vient de... TADAAAN ! Des aliments d'origine animale, comme vous le savez peut-être déjà, comme les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers entiers si vous n'êtes pas intolérant, etc. Donc, le couscous est une source d'amidon et cela se transforme en glucose dans votre corps. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes résistant à l'insuline, vous êtes peut-être diabétique et que vous souhaitez perdre du poids rapidement, eh bien, métaboliquement parlant, nutritionnellement parlant, le couscous ne va pas être le meilleur aliment pour vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids. Car voilà, vous serez en train de créer des pics de glycémie et insuline dans votre sang. Et ces aliments sources d'énergie n'étendent pas à vous donner une société à long terme. Vous atteignez une société assez rapidement, mais elle est éphémère. Quelques heures après, vous allez avoir très très faim. Et cela, bien entendu, après avoir eu un sacré coup de bain, n'est-ce pas ? C'est bien le cycle. Nous mangeons un aliment qui est riche en glucides, nous avons un sacré coup de bain et nous avons très faim par la suite. Et c'est tout à fait l'opposé des protéines qui nous donnent beaucoup de satiété pendant plus longtemps. Donc, considérant que cet aliment est une source d'énergie et les pics de glycémie qu'il le cause, il ne va pas nécessairement aider à la perte de poids. Ok ? Mais quel est le meilleur alors ? Peut-on le consommer dans le cadre d'une bonne alimentation ? Cela veut dire que je ne peux plus jamais en consommer ? Je vais vous répondre à tout ça, mais avant, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour qu'il vous soit prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Alors, abonnez-vous, laissez-moi un pouce en l'air, partagez cette vidéo, laissez un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et un, vous pouvez également télécharger si vous n'avez pas encore fait le guide gratuit du débutant pour maigre définitivement. Le lien est juste ici dans la description de cette vidéo. Donc, revenons à la semoule. Quel est le meilleur ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons devoir contextualiser encore une fois. Ok ? Et donc, pour le savoir, nous devons considérer lequel est le mieux pour nous, et c'est-à-dire lequel contient moins d'antinutriments qui soient moins inflammatoires, etc. Ok ? Donc, ceci dit, le classement, selon moi, entre 1 en étant comme le mieux et 4 le pire, serait ainsi. En premier, la semoule de riz. En deuxième, la semoule de tapioca. Le troisième, la semoule de maïs. Et en dernier, la semoule originale, le couscous, fait avec du blé dur. Mais Renata, est-ce que la semoule peut être consommée dans une alimentation forte ? Eh bien, en considérant que la semoule est un aliment qui est source d'énergie et non pas de nutrition, sans négliger le fait aussi qu'il est transformé et raffiné, et vraiment, avec une toute petite quantité de micronutriments, il ne fait pas partie de l'alimentation forte. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais en consommer, ok ? Vous pouvez tout à fait le consommer à des moments précis, dans les cheat meals, par exemple. Si vous êtes une personne saine, métaboliquement parlant, si vous êtes à votre poids idéal et que vous consommez de la semoule souvent et que cela ne vous cause aucun problème, eh bien, continuez de le faire. Probablement, la semoule n'est pas problématique pour vous. Voici encore une fois l'importance de contextualiser la chose. Car si vous avez du poids à perdre, si vous êtes résistant à l'insuline, dans ces cas, eh bien, ce serait intéressant d'abaisser la consommation de semoule pour avoir de bons résultats, pour pouvoir débloquer une perte de poids optimisée. Cela ne veut pas dire supprimer complètement, cela veut dire simplement abaisser la consommation et la consommer intelligemment. Donc, pour résumer le tout, les semoules sont loin d'être le pire aliment au monde et elles ne vont probablement pas vous causer des problèmes de santé. Donc, si vous êtes métaboliquement sain et que vous n'avez pas du poids à perdre, vous n'avez pas à vous priver de semoule. Ok ? Mais si vous souhaitez perdre du poids et améliorer votre santé, eh bien, ce serait donc une bonne idée d'abaisser la consommation de semoule, qui sont des aliments raffinés et riches en énergie. Comme je disais, ce ne sont pas les pires animaux au monde, mais ils ont quand même des effets métaboliques assez importants et qui ne peuvent pas être négligés si nous sommes déjà résistants à l'insuline. Et dans ces cas, si nous sommes déjà résistants à l'insuline et en surpoids et que nous voulons quand même continuer à consommer ces aliments souvent, dans ces cas, nous allons devoir contrôler les calories, contrôler les portions et s'affamer. Et c'est bien pour cela, pour éviter cette souffrance que je conseille ici dans chaque vidéo, eh bien, cette alimentation forte qui est le fait de nous concentrer sur la qualité de ce que nous consommons et non pas et non plus sur les quantités ingérées. Et cela en nourrissant notre cœur, en lui donnant tous les micronutriments dont il a besoin. Pour moi, c'est ça une perte de poids intelligente. sans s'affamer. Donc, encore une fois, si vous êtes sain, si vous aimez ça, continuez, il n'y aura aucun problème. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes résistant à l'insuline, dans ces cas-là, il va falloir diminuer l'ingestion et peut-être les utiliser de façon stratégique. Si vous voulez perdre du poids de façon optimisée et que vous voulez m'en aider pour y arriver, je vous invite à venir découvrir le Code de Maigre Définitivement qui est mon programme de perte de poids divisé en trois phases entièrement basé sur le meilleur de la science où vous allez comprendre ce que vous devez manger, pourquoi vous devez manger aussi et comment votre corps fonctionne en vous donnant les clés pour réussir vous-même, selon vous, votre état de santé et votre santé métabolique. Je vous invite également et dans ces cas de venir nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. C'est un endroit incroyable où il y a une équipe en heure où nous partageons de la motivation, des idées de repas, des recettes et où nous nous rencontrons en live tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Et donc, mes amis, c'était ça le message d'aujourd'hui. Si vous êtes sains, si vous n'avez pas de poids à perdre, allez-y manger votre couscous comme vous voulez. Si vous avez du poids à perdre, peut-être que ce serait bien de pendant la perte de poids de diminuer un peu la consommation et puis ensuite vous pouvez l'augmenter un peu. Pas énormément pour ne pas se retrouver encore en ce fois. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager librement avec tous ceux et celles qui vous pensent qui ont besoin de ces informations. Je vous remercie déjà puisque quand vous partagez mon travail, quand vous interagissez avec moi, on me laisse un commentaire, un peu son l'air, eh bien, cela est très important pour mon travail ici. Et donc, je vous remercie déjà. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, promettez-moi que vous allez prendre soin de vous. Ok ? Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada